Bonjour à tous, aujourd'hui ma companche et moi va parler d'un temps très intéressant pour notre société, le type de discrimination. Pour commencer, on a la discrimination raciale, et c'est lorsqu'un individu ou un groupe est discriminé sur la base de sa différence raciale, sous l'idéologie de la suprématie d'une race sur une autre. Un exemple récent s'est produit aux États-Unis avec le mort de George Floyd à la suite d'abus policiers en raison de sa race. Maintenant, la discrimination sexuelle et la privation des droits d'une personne ou un traitement violent fondé sur son statut de sexe. Les femmes sont généralement la cible de cette discrimination parce que les différentes sociétés du monde sont structurées autour du pouvoir patriarcal, et c'est l'une des formes de discrimination les plus courantes et les plus silencieuses parce qu'elle est vraiment naturalisée. Maintenant, on a la discrimination religieuse. Ce type de discrimination est une discrimination qui entrave l'accès aux droits fondamentaux de la citoyenneté sur la base de la religion pratiquée par les sujets. On continue avec la discrimination par raison de l'âge. Ça consiste à traiter une personne moins favorablement en raison de son âge. Dans le cas des enfants et des jeunes, dans de nombreuses situations, ils ne sont pas pris en compte ou leurs témoignages ne sont pas crédibles. Cette discrimination touche également les personnes âgées qui sont souvent rejetées en raison de leur âge lorsqu'ils postulent en un emploi. En continu, la discrimination en raison de l'orientation sexuelle vise les personnes dont l'orientation sexuelle est différente de la hétérosexualité et dont les comportements ne correspondent pas aux rôles historiquement attribués à leur sexe. Et, finalement, on a la discrimination socio-économique. Cette discrimination est très courante dans notre société. Elle s'agit d'une exclusion fondée sur la classe sociale d'une personne. Elle implique toutes les formes d'humiliation, de dénigrement et de mauvais traitements découlants d'un statut social. Les victimes de ce type de discrimination sont les plus démunies de la société. C'est le cas, par exemple, lorsqu'une personne ne peut pas accéder aux services publics et aux droits fondamentaux. Et c'est tout. Merci pour votre attention. Merci. 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 Merci.